C'est quoi un SaaS ? Vous le savez peut-être, je me suis lancé un projet un petit peu fou qui est de créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre 12 000 euros de revenus par mois. Je n'ai jamais pris le temps de décrire ce qu'était un SaaS, donc je vous propose de le faire dans cette vidéo. Restez avec moi, on va voir qu'est un SaaS, qu'est-ce que ça implique au niveau des caractéristiques, quels sont ses avantages et ses inconvénients, où est-ce que le modèle peut s'appliquer et où est-ce que ça s'appliquera du tout. Alors un SaaS, c'est S-A-A-S, c'est l'acronyme ou en tout cas la réduction pour Software as a Service, qui en français voudrait dire logiciel en tant que service. Concrètement, c'est un modèle de distribution différent du logiciel classique où l'application va être hébergée en ligne sur Internet, donc sur un serveur à distance, et être accessible pour les utilisateurs via Internet, que ce soit via un ordinateur, leur téléphone, bref, tout périphérique qui peut se connecter et utiliser Internet. On va avoir plusieurs exemples, comme Microsoft 365, en opposition à la version Office que vous pouviez avoir pour avoir Word par exemple sur votre ordinateur, la version de Google, Google Workspace, qui était en avant Google Suite, Slack pour avoir un système de messagerie d'entreprise, Salesforce.com ou alors HubSpot par exemple, qui fait de la gestion de CRM et d'outils de marketing. Concrètement, le modèle SaaS fonctionne un petit peu différemment du logiciel classique. Pour un SaaS, le fournisseur va gérer l'infrastructure, donc où est-ce que le logiciel va tourner, les mises à jour du logiciel et la maintenance. Tout ça permet à l'utilisateur de se concentrer sur l'utilisation de son logiciel et la réponse à son besoin. Il se connecte simplement au logiciel et il lui suffit de l'utiliser. Et ce qui va souvent définir un SaaS aussi, c'est son modèle de financement, qui est souvent basé sur un abonnement récurrent. Le logiciel SaaS se différencie du logiciel installé, comme par exemple Microsoft Office qui avait son Word, que vous installiez en local. Se différencie de la version en ligne, comme Google Workspace par exemple, qui était avant Google G Suite, avec sa version Google Docs qui permet d'éditer un document en ligne sans avoir à rien à installer sur son ordinateur. Et si on dit Software as a Service, SaaS avec un S au début, en fait il y a plein de AS aussi possibles. On a classiquement le IaaS, le Infrastructure as a Service, et le PaaS, Platform as a Service, qui sont très couramment utilisés et qui ont été les initiateurs du mouvement AaaS a Service, avec le SaaS, Software as a Service, qu'on vient de voir. Et pour vous donner un exemple par rapport à ces trois éléments principaux, qui sont les plus connus, l'IaaS, l'Infrastructure as a Service, ce serait le serveur, donc l'ordinateur qui va faire fonctionner quelque chose dessus. Le Platform as a Service, ça va être par exemple une base de données. Et en fait, contrairement à l'ordinateur sur lequel on installe une base de données, là, le système nous propose une base de données qu'on peut utiliser. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout à s'intéresser à comment elle va tourner, comment il faut faire les mises à jour sur le serveur. Bref, la base de données est prête. Et le Software as a Service, c'est avoir un logiciel qui est utilisable directement. Et à nouveau, on n'a pas besoin de s'intéresser à quelle base de données il va utiliser, quel serveur il va utiliser. Bref, le logiciel est là, on peut l'utiliser. Et d'autres se sont démocratisés avec XaaS, donc X remplacé par des dotlets. On a le DAS, Data as a Service, Analytics as a Service, Functions as a Service, donc des microservices, des bouts de code qui font des choses. Bref, plein d'autres façons. Et c'est concrètement d'avoir un service, un système disponible avec abstraction de tout ce qu'il y a en dessous et juste directement utilisable. Et dans la branche des SaaS, on peut avoir le micro SaaS, qui est une sous-catégorie globalement du SaaS, mais qui va aller s'adresser à des problématiques plus ciblées, sur des problèmes plus simples et dans des niches assez particulières. Souvent, ces modèles-là, vu qu'ils sont plus réduits, sont développés par des petites équipes ou des entrepreneurs individuels et donc vont répondre à un besoin très spécifique avec une approche plus limitée, mais qui permet du coup, avec une équipe plus petite, d'aller concurrencer des plus gros acteurs sur des problèmes très précis. On peut voir par exemple le SaaS que j'ai sorti dernièrement, qui est une-de-pages.com qui va répondre à la problématique. Est-ce qu'il faut créer une ou deux pages pour ces deux requêtes sur Google ? Ou alors un SaaS qui va être bien plus large, comme un SEMrush, qui va répondre à plein de problématiques orientées autour du SEO ? Ce modèle de SaaS va avoir plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Répartis en différentes catégories, qui sont donc la maintenance et la mise à jour, on va voir que pour le fournisseur, ça va lui permettre d'avoir une gestion centralisée de ses mises à jour. Et pour l'utilisateur, ça va avoir une capacité de bénéficier de mise à jour sans avoir à même s'en soucier. Aujourd'hui, je me connecte à un SaaS et demain, je me connecte à un SaaS. Potentiellement, une mise à jour a été appliquée et j'ai une fonctionnalité supplémentaire. Du coup, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir faire attention à des compatibilités. Peut-être que la mise à jour demande l'affichage d'un gros élément et ça ne sera plus compatible avec un petit téléphone. Du coup, l'inconvénient aussi, c'est que si j'ai une mise à jour, ça peut me rajouter une fonctionnalité, mais ça peut aussi m'en supprimer une. Ou alors changer la façon de fonctionner d'un élément auquel j'étais particulièrement habitué. Cette facilité de mise à jour permet donc d'avoir des retours potentiellement des utilisateurs et de faire évoluer en fonction des demandes ces fonctionnalités simplement et sans avoir à inviter les gens à réinstaller, retélécharger un logiciel. Puisque tout est en ligne, il y a quand même des coûts, mais ces coûts de développement peuvent être plus faibles parce que les fournisseurs de SaaS utilisent souvent des technologies qui existent déjà. Plutôt que de reconstruire de zéro l'intégralité du système de gestion des demandes, on peut se baser sur des systèmes en ligne qui traitent ça de façon très simple. Au niveau de la monétisation et du coup, le modèle classique d'un SaaS, ça va être l'abonnement. Même si certains SaaS se basent sur des crédits, par exemple, qui sont achetés une seule fois et qui permettent ensuite de faire des actions. Mais pour ce modèle en abonnement, ça permet d'avoir un modèle de revenu qui est récurrent, mais qui va donc attirer énormément de gens et va donc avoir une concurrence qui est assez accrue parce que le développement et le déploiement se fait souvent en ligne. Pour l'utilisateur, c'est l'inverse. Là où un achat d'un logiciel une seule fois va coûter plus cher au début et plus rien après, le SaaS coûtera moins cher au début parce qu'il n'y a pas de coût d'entrée, ou en tout cas rarement de coût d'entrée, mais un abonnement mensuel plus faible. Et l'inconvénient, c'est qu'un logiciel qui sera utilisé sur la durée potentiellement aurait été moins cher avec un achat unique et utilisé longtemps. Au niveau du support technique, là encore, tout va être centralisé, l'intégralité des utilisateurs viennent sur un logiciel en ligne, donc le support peut traiter l'ensemble des demandes de façon centralisée et efficace. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être un peu moins personnalisé qu'une solution haut de gamme pour une entreprise qui serait développée sur mesure et qui serait déployée sur site, c'est-à-dire sur l'infrastructure de la société. Donc ça va avoir l'avantage d'avoir quelqu'un rapidement, mais potentiellement qui sera surchargé et qui répondra un petit peu moins vite. Au niveau accessibilité pour l'utilisateur, c'est top. L'idée, c'est que maintenant, Internet est quand même assez bien démocratisé. Un SaaS peut être accessible via Internet sans aucune installation locale, juste avec le navigateur, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone ou une tablette, facilement accessible sur plusieurs types de périphériques. Et l'inconvénient, c'est qu'il va falloir une connexion Internet stable et rapide pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctionnalités que le SaaS a pouvoir proposer. Un autre avantage pour les fournisseurs et pour les utilisateurs, ça va être la capacité d'analyser des données. Vu que le système est en ligne, l'ensemble des données et des interactions de l'utilisateur peuvent être capturées pour savoir comment les gens utilisent réellement le logiciel et l'améliorer. Ce qui revient avec le point qu'on avait juste avant sur les mises à jour pour avoir soit des retours déclaratifs des utilisateurs, soit indirects sur leur utilisation du logiciel pour savoir quelles sont les fonctionnalités qu'ils utilisent vraiment et celles qui leur plaisent moins, qu'ils comprennent moins. L'inconvénient de ça pour l'utilisateur peuvent être les questions relatives à la vie privée et à la sécurité des données. L'avantage d'avoir une solution en ligne va être qu'on peut rapidement et facilement l'intégrer avec d'autres solutions. Par exemple, on peut avoir GPT qui permet de faire une intelligence artificielle générative de texte dans un Google Doc qui permettrait par exemple d'avoir une capacité à rédiger beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est beaucoup plus facile avec un logiciel en ligne et on peut les ajouter ou les supprimer ou les adapter plus facilement que sur un logiciel installé par exemple. De même pour la personnalisation, une solution en ligne pourrait être plus facilement personnalisable sur des besoins spécifiques mais restreints qui restent globalement dans la trame du logiciel là où un logiciel classique aurait pu être conçu sur mesure et adapté vraiment de façon fine même si certains SaaS peuvent facturer justement de la mise en place de parties complètement sur mesure pour un besoin très spécifique. On va voir par exemple une société qui aurait une gestion de ses congés qui est atypique et qui ne souhaite pas en changer parce qu'on pourrait aussi changer le process pour rentrer dans quelque chose qui existe déjà pourrait avoir besoin d'une solution sur mesure que ce soit via du SaaS donc du logiciel en ligne ou alors une solution sur mesure en local installée sur les sites de l'entreprise. Qui dit en ligne dit aussi collaboration plus facile. Là où vous avez certainement testé un Google Doc on peut travailler à plusieurs sur un même document et être capable de voir en temps réel les modifications que nos collaborateurs les gens qui travaillent avec nous vont faire sur le document unique sur lequel on travaille. Ça serait possible avec un logiciel classique mais beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait installer tout un système de gestion des interactions en ligne et donc on reviendrait potentiellement à quelque chose d'assez similaire à un SaaS mais avec un logiciel qui s'installe sur l'ordinateur de quelqu'un. Et le SaaS peut avoir un gros avantage sur la sécurité là où quand vous installez un logiciel en local il faut faire attention vous-même à la protection des données qui vont être chez vous mais en même temps vous ne les envoyez pas ailleurs. Donc ça a l'avantage de garder les données en local d'avoir un logiciel local mais ça a aussi l'obligation d'être capable de la sécuriser. Là où le SaaS va pouvoir du coup centraliser au niveau d'équipes compétentes l'ensemble des données qui permettent du coup d'avoir des systèmes de gestion de la sécurité globale bien plus performants que ce qu'un individu pourrait faire lui-même sur son ordinateur personnel par exemple. Bref, un SaaS a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients mais concrètement ça permet d'avoir un logiciel qui tourne de façon similaire sur de nombreux périphériques différents. Ça veut dire que contrairement à avoir à développer un logiciel pour un ordinateur essai, oui Mac ou un téléphone Android ou un iPhone tous ces périphériques différents peuvent avoir le même logiciel qui tourne dans leur navigateur de façon complètement similaire. Et ce qui nous permet d'avoir du coup plusieurs champs d'applications possibles et on va voir aussi qu'il y a des endroits pour lesquels les SaaS ne sont pas forcément les choix les plus pertinents. Le SaaS est quand même adapté à beaucoup de problématiques métiers et de secteurs d'activité. On peut en citer par exemple la gestion de projet avec des SaaS comme Trello et Asana qui permettent la collaboration en temps réel de l'ensemble des membres d'une équipe. La gestion des relations clients DRM comme Salesforce, HubSpot ou Zo qui permettent d'interagir enfin de gérer les interactions qu'on a avec un client et de s'intégrer avec d'autres outils de marketing que ce soit pour l'emailing ou bref ce genre de choses. Les suites bureautiques par exemple avec Google Doc qui intervient dans la Google Suite ou maintenant dans la Google Workspace contrairement à Word qui permettent d'avoir un travail collaboratif et en ligne sur des documents qui va être simplifié. On en a d'autres les gestions de ressources humaines la comptabilité ou la facturation le marketing avec l'automatisation des ventes bref énormément d'éléments sur lesquels un SaaS peut intervenir. Mais il y a aussi des éléments sur lesquels les SaaS ne sont pas forcément pertinents ou en tout cas pas forcément adaptés ou simplement adaptés notamment les industries hautement régulées et réglementées comme la santé la finance ou la défense. Ces secteurs-là vont avoir des réglementations qui sont assez strictes qui encadrent l'utilisation et le stockage des données et donc potentiellement une solution sur site donc en interne des entreprises va être plus facile pour avoir un contrôle parfait et mieux contrôler la confidentialité et l'utilisation des données. On a aussi les applications qui sont très gourmandes en performance comme par exemple le logiciel de CAO conception assistée par ordinateur donc quand vous utilisez un produit il a généralement été modélisé sur un ordinateur la modélisation 3D ou le montage vidéo sont des éléments qui consomment énormément de ressources qui ont besoin d'avoir une interaction rapide avec l'utilisateur et donc demandent une latence très faible et des ressources matérielles qui sont spécifiques et importantes donc pas forcément adaptées pour des logiciels en ligne en tout cas pour le moment. On voit qu'il y a certains outils comme Shadow qui permettent d'avoir des ordinateurs à distance qui font tourner un logiciel mais on n'est pas sur un SaaS parce qu'on est justement plutôt sur du platform as a service un système un ordinateur qui est virtualisé à distance et sur lequel on va pouvoir installer nos logiciels et nous en servir ou alors des logiciels qui sont très spécifiques très personnalisés on peut avoir ce format sous SaaS mais qui n'est pas forcément le plus pertinent parce qu'un logiciel qu'on voudrait utiliser uniquement sur un ordinateur peut très bien se contenter d'être un logiciel codé dans un langage qui fonctionne sur cet ordinateur j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est un SaaS je suis en plein dedans pour créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 euros par mois si ça vous intéresse si vous êtes intéressé par les SaaS la création et la modétisation vous êtes clairement en bon endroit alors abonnez-vous et je vous retrouve dans les prochaines vidéos